La loi de transposition de l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, récemment votée, va permettre une meilleure diffusion de l'épargne salariale dans toutes les entreprises, y compris les plus petites. C'est un nouvel élan au partage de la valeur. La première, c'est l'obligation pour les entreprises de 11 à 49 salariés de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès 2025 en distribuant soit de la participation, soit de l'intéressement, soit de l'abondement sur le plan d'épargne entreprise ou le plan d'épargne retraite ou encore une prime partage de la valeur dès lors que l'entreprise réalise un bénéfice fiscal supérieur à 1% du chiffre d'affaires. La deuxième, c'est la possibilité d'épargner dans le plan d'épargne entreprise ou le plan d'épargne retraite la prime partage de la valeur en profitant des mêmes avantages fiscaux que l'épargne salariale. C'est une nouvelle source d'alimentation de l'épargne salariale, une nouveauté pour les salariés qui veulent se constituer une épargne de précaution ou pour la retraite dans un cadre fiscal avantageux et ce, dès 2024. La troisième mesure oblige les entreprises à intégrer dans les dispositifs plan d'épargne entreprise et plan d'épargne retraite un fonds labellisé en plus du fonds solidaire d'ici le 1er juillet 2024. La quatrième mesure clé est une meilleure prise en compte dans les entreprises de plus de 50 salariés des résultats exceptionnels. La nouvelle obligation réside dans l'ouverture de négociations avant le 30 juin 2024 sur la définition du bénéfice exceptionnel et les modalités de partage de la valeur qui en découlent, comme par exemple le versement d'un supplément d'intéressement ou de participation. La cinquième mesure phare est la création d'un nouveau dispositif désigné le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. C'est un dispositif collectif qui permettra aux salariés qui ont une certaine ancienneté de les intéresser financièrement à la croissance de la valeur de l'entreprise. Ces sommes pourront être épargnées dans le plan d'épargne-entreprise ou le plan d'épargne-retraite. Il y a d'autres mesures qui encouragent le partage de la valeur comme les avances sur intéressement et participation, la prise en compte de situations spécifiques, des négociations de branches, des mesures qui facilitent l'actionnariat salarié et qui améliorent et simplifient l'existant. Enfin, et c'est en dehors de la loi, la création de trois nouveaux cas de déblocage anticipé de l'épargne salariale à partir de 2024. Rénovation énergétique de la résidence principale, dépenses engagées en tant que proches aidants et acquisition d'un véhicule propre. Les équipes Amundi s'engagent à accompagner toutes les entreprises et leurs salariés pour la mise en œuvre de ces très bonnes mesures. N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel pour faire le point sur ces nouvelles obligations et possibilités. de la résidence principale,